et bonjour tout le monde on se retrouve pour le troisième épisode de notre série sur crusader kings 2 pour une normandie indépendante on en est loin clairement voilà j'ai regardé mes options un petit peu entre les deux épisodes alors si c'est que j'ai toujours pas trouvé de mari à ma femme à ma fille pardon ça viendra mais pour le moment non je suis rendu compte d'une toute petite chose alors je préviens c'est vraiment pour dire mais ça va permettre de faire un petit truc en fait en regardant tour de moi je peux déclarer une guerre ce duc pour récupérer une propriété qui m'appartient alors je vous avoue qu'au début j'ai pas compris je suis allé voir le duché mais pourtant le duché c'est que ça je l'ai déjà en fait je me suis rendu compte que dans le c'est dans le pardon c'est oui à kent l'évêché de canterbury quand on clique dessus le symbole enfin d'ailleurs je pourrais le faire comme ça aussi il n'est pas rattaché à mon évêché à moi mais il est rattaché à l'évêché de saint swin qui se trouve ici donc en gros il n'est pas sous ma coupe donc je peux déclarer une petite guerre la personne n'a pas énormément de trop pour la reprendre on va le faire le conseil est bien évidemment pour je peux appeler mon allié je pense pas que ce sera nécessaire je dis bien je ne pense pas déjà nettement avec ça 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 devrait être suffisant et bon dans le doute on préparer tout ça c'est pareil pourquoi j'ai des troupes à rouen c'est quoi cette histoire il y a quelque chose qui est à moi ici ou je vois pourquoi j'ai 22 troupes qui sont levées ici mais bon admettons ce qu'on va faire on va pas forcément attendre les autres troupes on va sortir le bateau embarqué et let's go ici ça hop les renforts arrivaient très très vite et oui on va rester ici puisque on a un siège à faire ici qui nous appartient pas 2000 troupes je pense que ça devrait aller alors le problème c'est que je crois que je crois que la plupart de mes commandants ils sont vraiment pourris lui il est bien lui ça peut aller on va bien quelqu'un de mieux que ça quand même chancelier ouais depuis en dernier en dernier encore on s'en fiche mais par contre pourquoi j'en ai aucun qui peut venir on va ranger ces troupes là on va ranger les bateaux alors en soit oui mais là non 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 merci ah bah parce qu'on vit en réclusion là pourquoi je peux pas tant pis on va ouvrir les portes ça va aller mieux là voilà non mais toi non mais c'est pas possible tout le chancelier 1 voilà parce que ce serait pas très nécessaire en soi mais d'accord il a voulu aller chez moi là bas très bien pourquoi pas je mange et bois en compagnie du compte water of the north anton c'est plaisant ce qui m'intéresse le plus c'est lui même on n'en reste pas immédiatement mais faire la conversation penser que l'alimenté par l'alcool c'est une grande conversation pourquoi pas on doit se faire un ami longeant les palisades je suis rejoint par le compte je suis d'accord avec la nombreuse idée qu'il évoque l'utilité de la prière résonne particulièrement en moi soudain il se t'est qu'en cuir mon seigneur garderiez vous ceci comme protection ah non pas l'heure ouais d'accord pourquoi pas ah oui oui bah oui je suis bête c'est pour ça bah non alors pas tout de suite pas là comme ça non bah oui non mais je l'ai même pas cannibale non je l'ai pas vu venir pardon non non merci c'est quoi ce comté encore ah très bien et ben et et ça appartient à quoi au duché de Gloucester qui appartient à ce monsieur bon ok bon on va déjà se concentrer sur notre guerre on verra le reste après donc ce siège là c'est fait on va aller faire les différents sièges possibles qui que c'est ? la courtisane oh ça sent encore le complot elle veut tuer ma fille mais elle va s'arrêter tout de suite oui alors j'en présente pas les gens à chaque fois c'est des crises de révolte etc et sinon on ne s'en sort plus tiens est-ce qu'on va faire toi finalement l'allié on va t'appeler comme ça tu vas pouvoir t'occuper d'eux là voilà ça m'évitera de retourner au pays il y aller un peu cash mais bon j'ai vu que ça devrait passer oui ça va passer tranquillement voilà le titre de maître espion moi très bien mon roi il était couronné dans une grange alors que là il est couronné officiellement par le prince évêque ah bah il avait été couronné officiellement dans une grange ah c'est moche pas très glorieux c'est effectivement pas très glorieux bon eux voilà enfin ils sont pas morts encore mais c'est comme si bon il suffit que je finisse ce siège là ça va faire 100% je pense c'est terminé on va gagner du prestige et de l'or voilà et récupérer surtout notre ce qui nous est dû ouais un petit peu de prestige quoi oui par contre là ah ouais c'est vrai alors comment on fait déjà ça ouais c'est moi qui c'est parce que c'est moi qui l'ai récupéré c'est ça donc il faut que je le donne à un homme il faut que je le donne je sais plus je sais plus je l'ai déjà fait mais créer un nouveau vassal je crois que c'est ça j'espère que j'ai pas fait de bêtises mais je pense que c'était ça ouais c'est ça voilà c'est bon ils ont simplifié un peu ça par un bouton maintenant le chancelier qui veut qu'on vote dans le même sens que lui non non au moment non merci laissez moi juste me remettre un peu mes émotions là ça je peux pas le garder enfin si je vais le garder mais je peux pas le garder pour moi je veux dire toi tu me détestes bah oui le domaine est trop vaste j'ai demandé les roturiers il veut un siège au conseil ah mais t'es bien toi t'es bon chancelier donc je vais te prendre déjà tu vas mieux m'aimer ensuite on va t'accorder un titre honorifique ça devrait aider un petit peu en attendant il m'aime pas on va essayer de faire en sorte qu'il améliore les relations avec lui voilà ouais pas mal qu'il m'aime pas héritière déjà ça ça me plaît pas j'ai un domaine trop vaste oui bah je suis au courant merci messieurs mais je fais ce que je peux s'il y a quelqu'un dans ma cour en qui je suis plutôt confiant c'est à qui je pourrais donner ça attends je pourrais le donner à ma fille mais non je peux pas lui donner c'est vrai je peux pas oh zéro d'intendance je vais recruter pas mal de personnes je regarde pas trop les stats tant pis ça permettra d'avoir plus de monde à ma cour parce que là c'est vraiment pas top chardinier bon c'est pas terrible mais on va lui donner on va lui donner le titre foncier pour le moment du compter de Whitshire et puis voilà parce que non je peux pas là je peux pas assumer autant de alors est-ce qu'il y a ma cour du coup dans les filles que j'ai invité il n'y en aurait pas eu une susceptibilité non ouais on peut faire un fils quoi ça aurait été cool mais non on va chercher une autre proie c'est un peu trash quand même ouais une belle différence d'agent c'est vrai mais là c'est pas possible enfin on peut jouer une duchesse c'est pas le problème mais je sens que ça va pas aller très loin avec elle on a la rougeur irritante décidément on a la rougeole on va jeûner alors c'est ce qu'il a dit pardon je suis en pause la rougeole effectivement on va refermer on va refermer j'ai oublié de refermer les portes derrière on a enfermé dedans on va dire tant que vous savez ce que vous faites il a des bonnes notes mais ainsi sur le fait que vous sentez mieux si vos humeurs retrouvaient leur équilibre la façon d'y parvenir était de faire des saignées au niveau des tempées des aisselles pour le moment ça va mieux ça va même beaucoup mieux jusqu'à quand je ne sais pas ça ne nous arrange pas ces épidémies c'est fini pour le moment à la cour on va organiser un banquet je ne suis pas dans le meilleur état possible pour mais tant que j'y pense c'est important on a des sous ça rentre très 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 bien d'ailleurs il va vraiment falloir que je dépense force de le dire on va le faire voilà déjà des murailles ce sera mieux ensuite par ici c'est toujours à nous un donjon c'est bien et sur quand on va faire un bourfautifié niveau 2 voilà comme ça on a bien dépensé là on va dépenser pour la nourriture et maintenant on invite tout le monde forcément toi tu ne viens pas ah bah c'est bien on n'a personne qui va venir ça va être sympa on va organiser au meilleur moment mais quand même ouf c'est fini ouf c'est fini honnêtement c'est vraiment une des premières fois où je ne marie pas quelqu'un mais enfin franchement je sais que je me répète je ne suis pas aidé aussi on va essayer de lui trouver quelqu'un par défaut parce que j'en ai un peu marre ma trilénaire c'est vraiment pas ouf les hommes qui sont dispo allez tu sais quoi ce sera il est aventurier lui allez ça a l'air rigolo voilà il y en a marre on va prendre de l'or quand même même si on en avait pas mal on l'a dépensé ouais c'était pas le meilleur banquier du monde clairement on peut faire mieux la pieuvre des camps là elle est en train de se se développer à vue d'oeil bon de toute façon je pense qu'au décès de Guillaume le conquérant on va essayer de réinfluencer de toute façon on se faire un ami mais on est dans la séduction tiens parlant de ça ça a pas bien marché ce qu'on avait fait là mais elle est morte non je la vois plus j'ai l'impression qu'elle est morte ouais oh là là non mais c'est pas possible non mais il n'y a personne quoi 34 ans non c'est trop vieux c'est trop vieux tiens une taille RL je me demande si c'est pas non c'est pas le symbole des tailles RL ça quand même mais c'est assez drôle quand même parce qu'elles sont vachement jeunes quoi mais en même temps si je veux un enfant ouais allez on va prendre ça comme ça puis on ira bien allez ouais on va prendre on va devenir charitable c'est pas grave non je refuse je sens que ça va foirer tout ça je le sens pas mais bon on va lui laisser un mot pour dire d'argent près de la rivière ouais amour peut-être pas on va beaucoup d'expérience j'ai 7 ans 7 ans pourquoi pas c'est de nombreux titres pourriez-vous envisager de donner à votre le titre de comté de camp toi ? le titre de comté de camp c'est un vieil ivrogne qui non mais il est pas bien lui ouais on va le tourner comme ça pour pas bah oui je sais mais en même temps il a envie aussi d'assurer il aimerait bien avoir un fils de l'autre côté on essaie de passer du temps avec le roi c'est un peu compliqué bah oui on a deux filles alors il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre je crois aussi elle a l'air un peu mieux quand même celle-là je sens que ça va mal finir cette histoire mais enfin bon écoutez on est parti on est parti voilà il nous apprécie un peu mieux non mais arrêtez je ne veux pas je ne veux pas dans les faveurs tout ça je ne veux pas lui me doit toujours une faveur mais bon bon on va tenter encore une fois puis ça passe pas un outil de 6 ans et ben l'économie allez oh c'est maladie c'est une catastrophe bon et ben on va abandonner parce qu'elle n'a pas l'air très intéressée la damoiselle après on pourra laisser dur quelqu'un d'autre dans les autres cours mais ah oui alors pas ma nièce non on thèse de suzex non ouais non ouais mais elles sont trop vieilles ces dames enfin elles sont pas vieilles mais pour avoir un enfant si malheureusement et lui il a qui à sa cour sa femme 16 ans ouais mais là c'est chez moi il faut que je vérifie parce qu'à Rouen j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'appartient qui sous ma coupe qui sous ma coupe à moi arc fait quand l'île bonne je vais regarder ah oui la baronie de l'île bonne oui bah je vais je vais peut-être plus lui transférer le vasselage parce que ça ne me concerne pas en fait voilà parce que j'aime pas moi perso j'aime pas avoir des petites choses à droite à gauche ça m'apporte rien ça m'apporte sûrement un petit peu d'or mais c'est pas intéressant outre mesure on avait une deuxième demoiselle qu'on avait commencé à séduire elle on va tenter de la séduire au moins on en est là de toute façon tant que le roi ne sera pas mort quand même à sa mort je pense que aussi ça devrait éclater un peu quand même et même s'il récupère tout lui je pense que ça va être pire je vais organiser un nouveau banquier mais ça va aller ah bah mais oui mon demi frère je veux bien une faveur à ce prix là je suis je suis je suis un salaud j'accepte de l'or pour rendre des services mais bon c'est comme ça ça va me servir désir utiliser une faveur alors qu'est-ce qu'il va faire est-ce que c'est une loi je suis grand aumônier maître espion désir utiliser une faveur par contre ça m'en dit pas beaucoup plus sur qu'est-ce que la faveur pardon je fais le sort de lait d'amor parfumé soit déposé il semble que ce soit un succès car elle a laissé une lettre sur mon oreiller confiance en attirance ah on va voir ce que ça donne il a utilisé une faveur que je lui dois mais j'ai pas compris par contre qu'est-ce qu'il a fait alors les bons mots prononcés à proximité des bons oreillers peuvent être plus efficaces qu'encore une aide à mourir je vais recevoir mon message car j'ai trouvé une mèche de cheveux aujourd'hui dans mes appartements enveloppés de soi et marqués de son seau personnel cœur sera mien ah bah ouais désolé mais écoute déjà que c'est devenu glouton et en plus tu en plus ça ne marche pas toi et moi ça ne marche pas et voilà il faut assurer il faut assurer bon bah il y a les caches voilà pour faire dans la demi-mesure ah non mais c'est pas possible quand ça veut pas ça veut pas peut-être été un peu trop direct village et oui bonjour on va parler avec un d'ailleurs je sens que l'attraction elle augmente on espère avoir raison je m'avance pour la même heure et à m'oreille toujours pareil voilà elle a régalé elle a arrêté de rigoler j'ai 48 ans ça fait plus le temps de rigoler je n'ai plus le temps ça tourne en rond on va tenter le poème d'amour allez oh punaise elle me fatigue elle me fatigue elle me fatigue je ne sais pas pas le kaiser combien un rituel durant lequel toute la population de Skarva a été je suis ravi pour eux si toi aussi ça t'ennuie mets plus un sur la vidéo mets un pouce je vous rassure je serai le premier à me mettre un pouce parce que c'est un peu chiant leur truc là je peux rechanger encore de personne mais à force ça tourne pas du tout en rond on va tenter de la séduire discrètement ouais ouais je suis moyen dans l'un et dans l'autre on va tenter les exploits ouais on va essayer d'utiliser la diplomatie plutôt on va voir si ça marche oh bah voilà je pense qu'il en a vu d'autres pas le plus intéressant bla 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 bon ce qu'on peut lui faire c'est quoi oh la 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 encore une fois et j'abandonne c'est fini c'est fini c'est fini on jouera Emma parce que parce que je ne sais plus quoi faire on va lui avouer l'amour on va notre amour voilà ah bah ça y est veni il dit vici ben il n'y a plus qu'elle fasse un enfant et que je me prenne la honte mais que je le légitime quand même et que je dise à tout le monde je vous emmerde il n'y a plus qu'à la surveiller tac 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 voilà on pourra surveiller bon et maintenant que ça c'est tenté maintenant j'ai tenté une fois on ne va pas persister on va se mettre souveraineté ah non je ne peux pas ah la vache ah quand même ça y est il m'aime un petit peu ouais les gens commencent à un peu mieux m'aimer quand même c'est pas plus mal il y a que l'évêque de Barfleur là il n'est pas loin de m'aimer plus que le pape mais bon après je pourrais lui envoyer un cadeau oh c'est pas très cher on va le faire voilà comme ça maintenant il donnera ses revenus annuels je ne suis pas sûr que j'y gagne au change mais enfin on ne va pas le faire à tout le monde non plus c'est pas la peine ah bah ça y est lui il va beaucoup mieux m'aimer maintenant qui a dans mes vassaux le baron de Cherbourg très très grave s'il ne m'aime pas lui l'évêque de Rochester voilà on va essayer d'améliorer les relations avec lui on va peut-être changer on va peut-être mettre des progrès économiques bon et bah écoutez je vais m'arrêter là pour ce troisième épisode c'est déjà voilà on a tout juste dépassé les 30 minutes bah écoutez je vous remercie encore de m'avoir suivi j'espère que la série vous plaît on stagne un peu mais enfin ça avance quand même petit à petit on commence à avoir une armée assez intéressante un peu plus de 2000 hommes maintenant on attend on attend que le roi Guillaume meure que son fils hérite que ça devienne un petit peu le bordel enfin je suppose parce que ça fera ça c'est à dire qu'il va peut-être bien hériter de tout mais je pense qu'il va y avoir des rébellions des machins et c'est peut-être là qu'on va avoir des opportunités qui vont arriver petit à petit ah bah d'ailleurs le duc il est devenu la duchesse ça c'est intéressant c'est ma nièce qui pourrait hériter si elle avait à trépasser un peu trop vite si elle avait à trépasser un peu trop vite 40% c'est pas énorme on regardera tout ça on regardera tout ça pour le prochain épisode merci encore à tous de m'avoir suivi et à très vite bonne journée à tous